Comme nous vous avions expliqué, nous allons utiliser l'application BDNF. Là nous l'utilisons sur ordinateur mais c'est exactement la même sur tablette ou sur portable. Vous lancez l'application, donc là tout est normal, ça se lance tout seul, rien à faire. Vous choisissez votre profil et nouveau projet. Donnez un nom à votre projet, donc le chat 2.0. Créer un projet, donc nous allons faire une à quatre cases pour rester simple. Vous pouvez choisir une case, un même, trois cases comme e-strip ou quatre cases yonkoma. Nous allons faire un yonkoma. Démarrer la mise en page et donc vous pouvez aller chercher des images dans la banque de données. Donc soit les données qui vous sont proposées, là il y a des décors, des images, des personnages, des bulles. Ou vous pouvez également importer mes images directement en sélectionnant dans votre disque dur les images que vous voulez aller chercher. Et voilà, si vous voulez ramener Mr. Bean, pourquoi pas. Nous, nous ne le ramènerons pas parce que pas de Mr. Bean. Là, dans cette histoire, c'est une histoire de chat. Également, nous avons dit qu'il fallait une filoche. Donc je vais aller chercher la filoche. Image, outils, taille, grande image. Oh là là, elle est belle cette filoche. Donc on va aller chercher aussi la filoche. Parce que voilà, nous on est comme ça, on est foufou. Enregistrer l'image sous. Je retourne dans BDNF. Ajouter, importer, sélectionner, téléchargement. Comme vous voyez, c'est très simple. Si j'y arrive, vous pouvez également y arriver. La première image. Je pose le décor. Où sommes-nous ? Nous sommes à la filoche. Vous mettez une image. L'image s'inscrit dans votre case. Si elle dépasse, vous ne verrez pas ce qui dépasse. D'ailleurs, c'est en surbrillance. Comme ça, vous voyez que là, ça n'apparaîtra pas. Vous pouvez modifier la taille de votre image en saisissant un coin de votre image. Ça modifie la longueur et la largeur. Si vous voulez garder la même longueur et largeur, il faut que vous gardiez le doigt appuyé sur majuscule. Et là, il va modifier la taille de l'image en gardant la longueur et la largeur. OK. Nous ne sommes pas sûrs que les personnes comprennent que c'est la filoche. Donc, ajouter des images. Nous allons aller là prendre un petit encart que nous allons positionner ici. Où il est un peu gros, mon encart. Donc, je diminue sa taille. Et là, quelque part à la filoche, trois petits points. C'est pour garder un air un petit peu ténébreux. On ne sait pas ce qui se passe. Et ici, vous pouvez modifier la taille de votre texte, ainsi que la couleur, la forme soulignée. Donc, plein de petites choses comme ça. Voilà. Quelque part à la filoche, nous venons de poser le cadre de notre action. On est contents. Ensuite, nous avons dit... C'est quoi déjà la suite ? Le chat et le lapin. Nous allons faire parler notre chat. Donc, nous allons chercher... Une bulle. Une bulle. Mais elle n'est pas dans le bon sens. Donc, nous utilisons, comme vient de le dire Virginie, la touche magique... Miroir ! Après, tu as le lapin et le chat. Le lapin et le chat. Là. Nous écrivons notre texte. On diminue la taille. Donc, nous ne mettons que le lapin. Là. La deuxième. Hop. Alors. Un. 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 une bulle où ils pensent donc ça t'as pas de descends là hop après ça c'est que la queue ah bon tu peux pas écrire dans la bulle la grosse non c'est juste la queue donc tu mets la queue de la bulle tac et ensuite tu vas chercher la bulle où il n'y a rien genre nous nous en fichons nous n'avons pas besoin de choisir principal voie tac 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 et continue à tourner lui comme ça et 3 tu es là et on va les mettre en un peu plus gros parce que c'est juste des points et en gras et voilà nous venons très rapidement de réaliser notre première petite bande dessinée je vous demanderai de rester très indulgent par rapport à la qualité de cette bande dessinée que nous venons de produire c'est vrai je n'excuse pas de ce que je fais si ça ne vous plaît pas vous regardez ailleurs mais en tout cas nous on est très fiers de ce qu'on a fait tu es tout mignon et voilà ah oui tiens toi tu fais ton bonjour alors merci à vous d'avoir suivi notre atelier on espère que ces vidéos vous auront donné envie de créer votre propre bd et vous auront donné des outils utiles pour cela maintenant il n'y a plus qu'à faire votre bd on vous rappelle qu'un grand nombre d'ouvrages que nous vous avons proposé sont empruntables à la filoche et si tu t'abonnes à la chaîne youtube de la filoche tu pourras certainement retrouver régulièrement des vidéos des histoires des reportages bref plein c'est un truc super voilà abonne toi un pouce bleu à bientôt à la filoche ou en vidéo au revoir au revoir